Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Écoutez de jeunes prodiges à investisseurs absolument remarquables, une personne tout à fait d'exception, je vous dirais que je vous présente aujourd'hui, le gentleman de la finance. Merci. Pardon? On a voyé une bosse! Alors, écoutez, le gentleman de la finance, Luc Poirier, bienvenue dans le taxi, ça y est. Écoute, Luc, écoute, il y a tellement de questions que j'aimerais te poser, c'est la première fois qu'on a un investisseur dans le taxi. En plus, un investisseur, c'est pas comme si c'était commun comme comptable, avocat, etc. Donc, parle-nous un peu, c'est quoi que tu fais? Ça ressemble à quoi tes journées, tes semaines, tes mois, tes années? Oui, bien en fait, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est jamais pareil. Donc, c'est ça qui est la beauté de la chose. C'est que, bon, moi j'investis dans, avant, j'investissais dans toutes sortes de domaines. Autant la restauration, l'import-export, la distribution, le magasin de détails et tout. Aujourd'hui, je suis plus concentré dans l'immobilier. J'ai toujours fait de l'immobilier, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça que j'aime le plus faire. Et pour avoir une meilleure qualité de vie, j'ai choisi de continuer surtout dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, c'est très large. Donc, je fais surtout du développement de terrain. Donc, aujourd'hui, j'ai eu plein de portes, comme tout le monde commence avec des logements locatifs. J'ai eu des centres d'achats, j'ai eu des immeubles industriels. J'ai construit beaucoup, beaucoup sur la rue Sud, à Montréal, sur Pils, sur René-Lévesque, des édifices, des tours. Aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est vraiment, j'achète des grands terrains, j'y subdivise, je construis les rues, les trottoirs, les lampadaires. Et je revends des constructeurs où j'en construis une partie. Tu ne vas même qu'à faire les rues, les lampadaires, etc. Parce que là, j'ai lu récemment que tu as eu ça sur Internet, que tu as un gros projet. Tu as des millions de pieds carrés que tu as achetés et que tu es en train de développer, justement, quasiment une ville. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, déjà. En fait, il y a l'activité, il y a la prairie sur le parc. J'ai un projet à Varennes, à Sorel, à Carignan. J'en ai pas mal partout, surtout sur la Rive-Sud. Avant, j'étais un peu partout, Mirabel, Gatineau, Trois-Rivières, Saint-Gérôme. Là, je me concentre plus sur la Rive-Sud. Encore une fois, c'est pour une qualité de vie. Parce que c'est plus facile pour moi d'aller à des rencontres avec les villes, de rencontrer les constructeurs locaux, les banques locales. Donc, tout ça fait que, tu sais, avec le temps, moi, ça fait 30 ans que je suis en enfer. Moi, j'ai commencé à 14 ans. J'ai 33 ans que je suis en enfer, j'ai 47 ans. Donc, avec le temps, tu sais ce que tu veux, mais surtout ce que tu ne veux plus. Et là, moi, ma qualité de vie, c'est pas mal plus important que n'importe quel argent dans le monde. Donc, j'ai décidé de choisir, surtout à cause de mes enfants. Parce que mes enfants, étant à l'âge que c'est le fun d'être avec eux, bien, je préfère réduire mon temps de travail, faire des projets qui me permettent de faire ça. Et l'immobilier de développement de terrain me permet d'être plus présent avec mes enfants, ma famille. Parce que je n'ai pas échappé. Tantôt, tu as dit, d'entrée de jeu, tu as dit, bon, quand je t'ai posé la question, ce que tu fais, etc., ça ressemble à quoi ton emploi du temps. Tu as dit, pour la qualité de vie, je choisis l'immobilier. Qu'est-ce qu'il y a dans la rubrique immobilier qui crée, soi-disant, une meilleure qualité de vie? Premièrement, la gestion des employés, beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que quand je fais du développement immobilier, tout est à l'externe. Donc, on donne des mandats à des arpenteurs, des ingénieurs, des biologistes, etc. Tout à l'externe, OK? OK. Je n'ai pratiquement pas d'employeur interne. En fait, on est trois, là. Trois employés. Donc, juste ça, ça aide beaucoup. Avant, j'avais des centaines et des centaines d'employés. Pourquoi? Bien, quand on est une compagnie de construction, on a besoin de beaucoup d'employés. OK. Donc, aussi, ma restauration, on avait 92, 95 employés. Donc, l'ensemble de mes compagnies, c'était plus d'une centaine d'employés, si on calculait tout. Puis, si tu veux, veux pas, il faut que tu sois présent, ça t'appelle le soir, la fin de semaine. Il y a toujours quelque chose. Tu sais, quand on construit des grosses tours à Montréal, souvent, il y avait des policiers qui appelaient parce qu'il y avait des gens qui s'étaient introduits par infraction. Il y avait des matériaux qui volaient au vent, mettons, dans les grandes tempêtes d'hiver, ces choses-là. Donc, il y a toujours quelque chose. Tandis que le développement de terrain, c'est moyen-long terme. C'est pas du court terme. C'est vraiment à moyen-long terme. Puis, de plus en plus, c'est du long terme. Parce que tout est plus long avec les villes, avec le ministère de l'Environnement, pour avoir les autorisations et tout. Donc, ça permet d'acheter des terrains, d'y aller tranquillement. Donc, de faire les rencontres avec, mettons, le directeur, l'urbaniste d'une ville. Donc, tout se fait lentement, lentement, lentement. Puis, tout ce que j'ai besoin de professionnel, ça le fait à l'externe. Donc, j'ai plus besoin d'avoir… En impartition. En impartition, exemple. OK, je comprends. Donc, dans le fond, en ce moment, ce que tu fais, c'est de t'investir dans tes propres projets. T'as combien de compagnies maintenant? Bien, c'est une vingtaine, parce que chaque projet a une compagnie différente. Ah oui, OK. Parce qu'on ne mélange pas deux projets avec deux compagnies. OK, OK. Donc, j'ai une vingtaine de compagnies. Ça joue tout le temps entre 20, 32, 33 à peu près. Puis, dépendamment, quand un projet est terminé, bien, on ferme la compagnie après. On paye nos impôts et tout ça. Puis, après ça, on ferme la compagnie. Mais quand on pense à Luc Poirier, justement, ton rôle d'investisseur, je ne parle pas de ton passé avec la télé comme Bachelor, très rayonnant et séduisant et tout. Mais je te parle, toujours en tant qu'investisseur, t'as des projets qui ont comme marqué un peu, en tout cas au moins au Québec, je ne sais pas si t'en fais à l'extérieur du monde. Mais tu sais, je pense à l'échar, t'as acheté l'hôpital pour enfants qui était vituste, qui aurait acheté ça. Toi, tu l'as acheté et t'as fait de l'argent avec le terrain, etc. Tu sais, c'est obréla. J'aimerais ça que tu me parles de obréla, la nouvelle façon. Parce que les Romains, il y a 2000 ans, ils construisaient les maisons de la même façon dont on les construit aujourd'hui. On n'a pas évolué. Mais là, toi, t'arrives avec quelque chose d'innovateur. Qu'est-ce que j'aime, c'est de faire différent des autres. Ça a toujours été comme ça. Donc, dans n'importe quel projet, j'essaie de faire différent, d'avoir les nouveautés, d'avoir les technologies qui permettraient. Puis obréla, c'en est une belle. Obréla, c'est qu'on construit le toit au rez-de-chaussée et on construit par en dessous. Donc, on monte le toit et en même temps qu'on monte le toit, on construit les étages par en dessous. C'est une nouvelle révolution. Je pense que ça va être la façon de faire dans les prochaines années. Parce qu'au niveau des locations de rues, parce que de plus en plus, on construit dans les centres-villes, dans les endroits ici, etc. Puis il n'y a pas de place pour mettre des grues, puis c'est compliqué. Puis ça coûte cher. Louis, René Lévesque, le temps qu'on a construit, on avait un budget d'à peu près 850 000. Ça a coûté 178 000. Donc, on a sauvé tellement d'argent juste en location de rue, d'espace public. Donc, ça, quand on a parti ce projet-là à Bray-là, on ne savait pas qu'on allait gagner autant d'argent. C'est sauvé autant d'argent avec la location de rue. Puis c'est un... Dans le budget, c'est un poste important. Ça protège les travailleurs aussi. Oui. Surtout, on a des hivers. Nous, on construit l'hiver. Et les outils, les matériaux, les travailleurs. Puis c'est chaud. Moi, je me souviens quand on a construit à Bray-là. C'était durant l'hiver. Puis pendant une semaine, il faisait tellement froid que tous les chantiers à Montréal étaient fermés. La CST avait fait l'auto, avait tout fermé les chantiers. Ah oui. Parce qu'il faisait trop froid. Puis nous, les travailleurs, bien, ils travaillaient avec des manches courtes. Pendant ce temps-là. Parce qu'ils étaient protégés du vent, du foie, etc. Ah oui. Oh God. Bien oui. J'entends les Français, parce qu'on a du public un peu partout. J'imagine, en Europe, pour eux, le Canada, c'est comme toujours moins 35, tu sais. Mais je ne peux même pas imaginer. Même moi, comme Canadien d'origine, depuis un certain temps que je vis au Québec, j'ai imaginé un travailleur l'hiver en manche courte. Écoute, tu sais, le livre que tu as co-écrit avec Marc Fischer, « Voir grand », ça, c'est un livre qu'il y a quelques années que j'ai lu déjà deux fois. Parce que là-dedans, pour ceux qui sont intéressés non seulement à la question investissement, mais aussi au profil particulier de Luc Poirier, mais en même temps, toute la question, il y a quelque chose de pédagogique là-dedans, mais d'inspirant aussi. Parce qu'on se dit, « My God, il a commencé à 14 ans à vendre des cartes de hockey, et après ça, c'est autre chose, autre chose, etc. » Il y a quelque chose qui est, encore une fois, je le répète, pédagogique. On se dit, « Bien là, attends une minute, c'est simple. » Pourtant, pour faire quand même pas mal d'argent en peu de temps, être capable de comprendre le concept même. Donc, tu le fais en conférence aussi. Tu as une conférence en plus qui est sur Internet qu'on peut voir, sur YouTube. Mais en plus, c'est que toute la dimension, « Oui, moi aussi, je peux. » Donc, ça veut dire que moi aussi, je suis capable, parce que quand tu me parles d'immobilier, pour moi, c'est, je ne veux pas aller peinturer, je ne veux pas changer une toilette, je ne veux pas aller, tu comprends? Pour plusieurs personnes, acheter un triplex, le rénover, etc. Par contre, il y a toute une série de façons dont toi, très jeune, c'est pour ça que j'ai dit en entrée de jeu, « Jeune prodige », parce que ça vient de où, tout ça? Ça a commencé comment, tout ça? Sans rentrer dans tous les détails du livre. Le livre, je vous le recommande fortement, voire grand, aux éditions un monde différent. Mais, tu sais, la jeunesse de ça, qu'est-ce qui a été le déclé de dire, « Moi, j'ai 14 ans, je suis tout… » Ah, mais c'est simple. Premièrement, je pense que je suis né avec ce don-là des affaires. Donc, ça, ça m'a aidé toute ma vie. Je l'ai développé, par contre, j'ai appris. Je lis énormément sur des livres, des biographies, des livres sur les affaires. Mais, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des affaires, c'est que je voulais jouer au hockey à 14 ans. Ah, bien. Puis, on n'avait pas les sous pour payer. Bon, j'habitais avec ma mère, mon opérantale, elle s'occupait de trois enfants. Puis, elle n'avait pas l'argent, tu sais, d'acheter l'équipement et de payer la cotisation, là, l'inscription qui coûtait à peu près 300 $ à l'époque, qui n'était rien. Mais, quand tu ne gagnes pas grand-chose, elle était sous l'aide sociale. En 80, oui. Elle était sous l'aide sociale. Donc, il a fallu que je me débrouille. Tous mes amis jouent au hockey, puis je voulais faire comme eux. Donc, il a fallu que je trouve une solution, comment faire des sous. Puis, tu sais, aujourd'hui, on voit plein d'enfants de 14-15 ans aller travailler, mettons, au Subway ou au Dépanneur ou ailleurs. Mais, dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, les gens qui travaillaient tôt. Donc, ma façon de faire, je me suis dit, bon, bien, je vais commencer à vendre des cartes d'hockey. Fait que ma passion, dans les années auparavant, c'était de collectionner les cartes d'hockey. Fait qu'au lieu de demander des jouets à ma fête ou à Noël, je demandais des cartes d'hockey. Fait que j'ai accumulé des cartes d'hockey de cette façon-là. Puis, je me suis dit, bon, bien, je vais aller les vendre. Puis, avec l'argent que je vais récupérer, je vais m'inscrire au hockey. Mais ça, c'est-tu parce que tu modélisais quelqu'un que tu avais vu? T'avais-tu vu un autre faire ça? Non, non, personne. Tu as eu l'idée de même, là, c'est ça. Oui, j'ai personne dans ma fête. C'est vraiment un instinct que tu avais. Puis, toi, il faut te donner ça parce que le fait d'avoir, de savoir qu'acheter quelque chose de moins cher et qu'il vende plus cher, je pense que c'est très ancien. Par contre, toi, il faut te donner ça. C'est que tu avais le caractère à te dire, je vais passer à l'action. C'est ça qui est extraordinaire parce que tu n'as jamais arrêté de prendre un petit peu de courage. Ça t'en donnait, je pense, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Parce que quand on regarde une photo de toi à 14 heures dans ta conférence ou même dans le livre, on se dit, bien, voyons, ça ne se peut pas. Ce petit gars-là, il est bien trop gêné. Comment il pourrait avoir? Oui, j'étais un nerd. C'est ça, il y avait un petit quelque chose qu'aujourd'hui, on appellerait ça peut-être un geek ou quelque chose. Puis, moi, je n'étais pas mal. Oui, 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 je suis un geek. Mais, d'après toi, là, OK, on va aller ici. Parfait, continue de me dire, c'est bon? Oui, moi, en fait, j'ai toujours aimé aussi me dépasser puis de les défis. Puis, dernièrement, c'est drôle parce qu'on tombe sur un autre sujet que je vais te compter, mais j'ai décidé de faire un Ironman sans vraiment d'entraînement à un mois. Puis là, personne ne me croyait que j'allais réussir. Premièrement, ma femme me a demandé si j'avais fait mon testament puis où qu'il était. Là, là, en ce moment, là, pourquoi il y a 20 ans, là? Ah, tu es sérieux? Voyons donc. Tu sais, tu me vois, il y a trois mois, je n'avais jamais couru. J'ai appris à nager, ça fait quelques mois. Mais voyons donc. Je n'ai pas nager, oui. Fait que, tu sais, même le gars qui m'a appris à nager, il m'appelle, il dit, « Luc, tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui t'ai appris à nager. Tu ne savais même pas nager. Tu ne peux pas aller faire 4 km de nage plus 180 de vélo plus 42 de course. C'est impossible. Je n'ai jamais vu ça, tu sais. Tu ne peux pas faire ça. C'est dangereux pour ta santé. » J'ai dit, « Je comprends, mais je vais le faire pareil. » « Tu me dis, je vais le faire pareil. » « Tu vas le faire pareil. » Ma femme, elle a tout fait pour me décourager. Mes enfants aussi. Mon fils Hugo, il dit, « Voyons, papa, tu ne peux pas faire ça. Tu ne t'es même pas entraîné. » Fait que, finalement, je l'ai fait pareil. J'ai fait un temps incroyable. Mais voyons donc. Oui, j'ai fait un temps incroyable. Il n'y a personne qui comprend. Puis, tu sais, je n'ai pas la « shape » d'un triaclon. Moi, j'étais là-bas, puis je regardais les autres. Puis, les gens s'entraînent des années. Oui, oui, oui. Les veines qui sortent. C'est un fou, Ironman. Ce n'est pas le demi. Ce n'est pas le demi. Non, c'est ça. C'est un fou. Fait que, tu sais, les gens, c'est des athlètes. Ils ont fait plusieurs demi. Ils ont fait plusieurs trucs. Fait que, puis, j'ai réussi haut la main. Il n'y a personne qui comprend. Mais, c'est très mental. Oui. Tu sais, c'est un peu... Dans les affaires, c'est très mental. Puis, plus que le monde me dise, tu ne réussiras pas, tu ne seras pas capable, moi, ça me motive. Donc, c'est pour ça que, souvent, comme la briquetterie, quand j'ai acheté ce terrain-là, les gens ne comprenaient pas. C'est à la prairie, l'ancienne briquetterie de la prairie. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'achetais ça. C'est un ancien trou que, d'après, tout le monde n'y avait rien à faire. Puis, moi, j'ai décidé de le remplir. Puis, les gens disaient, wow, c'est intelligent. Là, la ville ne voulait pas. Là, j'ai continué à remplir. J'ai eu plein, plein, plein de huissiers qui venaient pour m'a dit d'arrêter. Moi, je continuais pareil. Finalement, j'ai gagné contre la ville. Puis là, je remplis un trou. Puis, je fais bien de l'argent à remplir ça. C'est incroyable. Mais ça, ça revient souvent comme thème autour de tes réalisations. Je reviens avec les charrons. Tu sais, qui aurait pensé acheter ça? Personne ne me l'a rien senti. Quatre ans plus tard, le gouvernement s'en est mêlé. Puis, ils t'ont coupé probablement trois fois tes revenus. En plus que ça, je l'avais vendu au gouvernement. J'avais payé 6 millions l'île. J'avais vendu au groupe Cholette qui était partenaire avec la Caisse de dépôt. Oui. Ça fait qu'il était vendu. On avait un offre signé et tout. Puis, le gouvernement, quand il a su ça, a dit à la Caisse de dépôt de se retirer du dossier. Puis, il a gelé mon terrain pendant quatre ans et demi de temps. C'est incroyable. Puis, ils me l'ont racheté 15 millions. Moi, j'avais un offre à 128. Ils ont dit, si nous ne le vend pas à 15 millions, tu vas tout perdre. Fait que je n'ai pas eu le choix. C'est comme la mafia légale. C'est ça que j'allais dire parce que là, je ne veux pas partir là-dessus parce que là, on va partir sur un autre sujet. Mais je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'est-ce qui se passe. Même dans une démocratie comme ici, il y a quelque chose d'autocratique. Puis, bon, enfin, mais ça, ça te dit quoi de, dans le fond, de la relation, là, je m'excuse auprès des Européens et des Français, mais là, je vais être un petit peu plus chauvin, là. Au niveau des Québécois, notre relation avec l'argent, selon toi, elle est comment? Bien, à cause de l'histoire, de la religion qui disait qu'il ne fallait pas faire de l'argent, que c'était mal sain et tout ça. Donc, les gens, je connais des gens qui sont extrêmement fortunés. Puis, ici, ça ne paraît pas. Puis, en Floride, ils ont des maisons de 15-20 millions et au reste. Puis, ici, ils ont une petite maison de rien parce que c'est mal vu de montrer que tu as de l'argent. C'est ça, oui? Oui, puis comme j'ai lancé un projet de pont à Sorel que je voulais faire. OK. Puis, ce n'est pas compliqué, si j'étais une entreprise ou une personne qui vient du Brésil ou d'un Européen, ça aurait mieux passé. Ah, oui? Parce qu'une des questions des journalistes, c'était « Oui, mais tu vas faire de l'argent sur le dos des Québécois? » Ah oui, mais je veux dire, l'autoroute 25, l'autoroute 30, les gens, ils payent, là, je veux dire, ils payent pour passer là. Puis, je veux dire, il n'y a rien de mal, là. Fait que pourquoi, moi, je n'aurais pas le droit de faire de l'argent si c'est moi qui paye le pont? C'est comme dire le monde de Bruy-Martineau, les propriétaires de Bruy-Martineau, puis tous les autres magasins de meubles, Tanguy et compagnie, ils font de l'argent sur le dos des Québécois. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas changé beaucoup encore. Non, non. Même la génération Z, X, tout ça, ou Y, en fait, c'est toujours, selon toi, la même chose qui traîne, qui traîne en nous. De moins en moins avec les jeunes, parce qu'à cause d'Instagram, puis tout ça, ils veulent se montrer leur BM, leur bijou, leur montre, leur nouveau soulier, Nike qui valent une fortune. Fait que ça change avec les jeunes, mais moi, à mon âge, j'étais un des premiers à montrer que j'avais de l'argent. Oui, puis c'est ça que j'aime de toi, entre autres, là, une des choses que tu dis dans le livre, justement, le Marc, il questionne, il dit, oui, mais tu sais, l'argent, mais moi, tu réponds que, bien, c'est correct de faire de l'argent, un, puis deuxièmement, bien, tout le monde en a besoin, on s'entend, etc., puis, mettons, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent en surplus, comme toi, t'as, là, des centaines de millions, tout ça, on s'entend que, en quelque part, tu crées de la richesse, aussi, ça peut pas juste traîner, là, comme le Vatican, le Vatican, il crée pas de la richesse, là, le Vatican, c'est des milliards, puis, bon, on sait ce qu'il se passe, là, là. Oui, avec la mafia, et tout, et tout, là. Oui, voilà. Fait que, moi, je te dirais, d'après toi, là, on approche, là, de la fin, c'est plate, mais la question que je me pose, c'est, qu'est-ce que tu trouves de plus significatif, justement, dans ce que tu fais, dans ton rôle, dans ta mission, si on peut dire? Le plus significatif, bien, en fait, c'est de créer, donc, il y a déjà quelqu'un qui me dit, toi, t'es un artiste, là, je comprenais pas, je me disais, qu'est-ce que tu veux dire, je suis pas un artiste, je suis aucunement, j'ai de la misère de faire un bonhomme à lui mettre, là, t'sais, fait que, ils disent, non, t'es un créateur, t'es un artiste, tu crées, tu crées de la valeur, premièrement, mais tu crées des choses en affaires, donc, tu sais, comme, quand j'ai parti mon magasin informatique, j'étais révolutionnaire dans ma façon de faire le marketing, de faire, le Rubik est un bon exemple, la façon de construire, donc, j'ai été précurseur dans un paquet, paquet de trucs que j'ai fait dans ma vie, puis, c'est un peu ça qu'il voulait me dire, il dit, toi, t'es un créatif, puis je l'avais jamais vu de cette façon-là, jamais, 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 jamais. Fait que cette dimension-là de créer de la valeur, premièrement, créer de la richesse, je pense que c'est significatif, créer de l'emploi, etc., donc, puis, tu crées, je pense, tu laisses un héritage, parce que, honnêtement, l'histoire de l'écharron, on va encore en parler dans 50 ans, je suis convaincu, l'histoire de Rubik ou d'Odrella, là, on va en parler aussi, là, la façon novatrice de construire, surtout dans un pays où on gèle comme ça l'hiver, mais en plus, c'est que, là, j'ai su que t'avais un projet qui est déjà terminé, je pense, ou encore, de vélos, un peu à la Bixi, là, qui sont électriques, nous, on est travaillé dans plusieurs pays, on est au Portugal, on est en Angleterre, on est aux États-Unis, mais, moi, j'aimerais ça que tu nous parles, peut-être, de comment tu gères tes énergies, ton temps, tes priorités, parce que t'en as tellement sur les épaules, plusieurs entreprises, bon, les employés, je suis allé tout à l'heure dans ton bureau, c'est un showroom qu'on pourrait manger par terre, mesdames et messieurs, avec des dizaines de Ferrari, Lamborghini et compagnie, c'est comme un endroit de rêve, et j'ai ri tout ça, nos affaires personnelles, puis toi, une de tes valeurs, c'est même écrit ton livre, c'est écrit là-dessus, puis dans ta conférence, t'en parles aussi, et je le dis, « Leçon d'affaires, de vie et de liberté », toi, ta valeur principale, bon, après la famille, la santé, puis la liberté, c'est la liberté. Donc, quand on pense à liberté, on pense à tout ce que t'as à gérer, on pense à… Mettre ça ensemble, comment tu réussis à gérer ça? En fait, quand le sous-titre, c'est moi qui ai arrivé avec ça, puis Mark Fisher n'était pas trop d'accord au début du mot « liberté ». J'aimais le concept « affaires et vie », mais pas « liberté ». Là, j'y faisais comprendre, pour moi, c'est important, parce que la raison que je fais de l'argent, c'est pour avoir une liberté. C'est pas… T'sais, je serais très heureux de ne pas avoir mes Ferrari, ça ne change rien. Mais par contre, je serais malheureux d'être obligé de me lever à chaque matin de 9 à 5, tout le temps, tout le temps, sans arrêt, pas être capable de prendre des journées de congé, parce que, mettons, avoir deux semaines de vacances par année, mais ça, je serais malheureux. Fait que, c'est un peu ça. Moi, l'argent, pour moi, le synonyme, c'est vraiment la liberté. La liberté de choisir, la liberté d'aller où ce qu'on veut, avec qui qu'on veut, faire comme tout à l'heure. Bon, mon plus bel exemple, c'est quand j'arrive dans un restaurant, puis j'hésite entre deux plats. Ben, j'ai pris les deux. T'sais, c'est pas compliqué, j'ai pris les deux. Puis souvent, les serveurs, les serveurs, ils comprennent pas. Je disais, non, c'est pas grave, là, je vais piger un peu. T'sais, c'est tout, là. T'sais, quand on va devenir vieux, puis on va mourir, on va se rappeler de nos expériences de vie. T'sais, c'est pas le nombre de Ferrari que je vais me rappeler, là, ça, je m'en fous. Mais je vais me rappeler, ah, j'étais avec telle personne à telle place, on a fait de la plongée sous-marine, là, je me suis accroché à une tortue, t'sais, c'est plein de trucs comme ça, là. Donc, moi, je vous suggère, tout le monde qui écoute, là, si ça vous inspire, tout ça, là, c'est possible d'avoir des idées dans le livre, justement, d'aller fouiller, d'en voir grand, peut-être d'aller voir ta conférence, ou du moins le segment qui est encore sur YouTube avant que je t'enlève ça, puis je t'enlève ça, t'enlève ça, t'es un autre. Et puis, je te dirais, moi, je veux juste quand même te dire une des choses aussi que j'admire beaucoup chez toi, c'est cette humilité-là face à la fortune que t'as créée, que tu continues de créer, parce que moi, ça m'a réconcilié, je vais t'avouer franchement, ça m'a réconcilié avec le fait d'être très riche, parce que j'avais tout le temps cette image-là de la grosse monde des coffres, t'sais, la grosse voie à l'américaine, etc., puis bon, pompeux, narcissique, etc., puis avec toi, il y a quelque chose de discret, t'sais, une des personnes les plus raffinées que je connais, alors, moi, j'espère que tu vas continuer encore longtemps, que tu vas encore toucher plein de monde, puis là, pour ajouter ta collection, mon cher, ça te prenait ton taxi de New York, jaune, c'est ça, exactement. Plus des autos rouges, mais non, jaune, c'est ça, exactement, merci beaucoup. Merci, Luc, salut, à bientôt. Bye, ciao. Sous-titrage ST' 501